Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de parlant français, votre chaîne gratuite pour apprendre ou améliorer votre français. Pour finir l'année en beauté et pour accueillir 2021, je vous propose aujourd'hui ce best-of dans lequel on va faire un rappel des leçons que nous avons précédemment vues, en l'occurrence la prononciation correcte de l'alphabet français. Alors, dans cette vidéo, nous allons nous rappelerons des durs que nous avons précédemment. Nous allons nous rappelerons la prononciation de l'alphabet français de la façon correcte. Découvrir les voyelles et les consonants, les étudiants de l'alphabet français, l'utilité de l'apostrophe. Khaifiyyat istiimal al fasil al-uniyah, prononcé correctement les sons, nutq al-mqateh li shakli in sahih. On va découvrir aussi les couleurs, saufa na kachif bağ'de l'alwa'n al-assassia. Nous allons apprendre à parler du temps Nous allons découvrir également le féminin et le masculin Et on finira avec le cellulier et le pluriel Attachez vos ceintures, on commence Alors Oulia, première leçon Apprendre à prononcer l'alphabet français Je vais vous demander de répéter après moi à haute voix Je vais vous demander de répéter avec moi à haute voix Ballon E comme éléphant F comme feu Feu J'ai J'ai comme girafe Giraffe H H H Comme Ibu Ibu On ne prononce pas le H Le H, on dit que le H est muet La nanantuku harf H Léannahu harfun saakin Nakuul Ibu I I I Comme Infirmière Infirmière J J J Comme Journal Journal K K K K Comme Kiwi 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 L L L Comme Lion 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 M M M Comme Mouton 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 N N N Comme Navire 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 O O O O O Comme Orange 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 P P P Comme Pomme 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 Q Q Q Q Q Comme Quad 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 R R R R Comme Résin 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 S S S S Soleil Soleil T T T T Comme Tr Tr U U U Comme Usine 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 V V V V V V Comme Vache 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 W W W W W W V 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 X, X, comme Xylophone, Xylophone, Y, Y, comme Yo-Yo, Yo-Yo, Z, 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 comme Zabre, Zabre. N'hésitez pas à réécouter les lettres que vous souhaitez maîtriser et faire cet exercice plusieurs fois jusqu'à obtenir une bonne prononciation sans accent. Nous allons maintenant passer à la deuxième leçon. Identifier les voyelles et reconnaître les consonnes. Comment reconnaître les voyelles ? Il n'y a pas de secret. Il faut les apprendre. Il s'agit de Je répète A, E, I, O, U, Y. Les voyelles donnent un son et donnent vie aux consonnes et nous permettent de former des mots. A, A, comme Ananas, 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 E, E, comme Écharpe, Écharpe, I, I, comme Igloo, Igloo, E, O, O, comme Olive, Olive, U, 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 comme Ustensile, Ustensile, Ustensile. Les ustensiles sont les différents objets que nous utilisons en cuisine. Ustensile, Hum Al-Aweni, Al-Aweni, Y, Y, comme Nous allons passer maintenant à l'identification des consonnes. Nous allons passer maintenant à l'identification des consonnes. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, et Z. Nous allons maintenant passer à la troisième leçon qui concerne l'utilisation de l'apostrophe. Nous allons passer maintenant à la troisième leçon qui concerne l'apostrophe. Pour éviter la rencontre de deux voyelles qui se trouvent dans deux mots successifs, nous utilisons les apostrophes pour remplacer la première voyelle. Ne vous inquiétez pas, c'est très facile. Voici quelques exemples pour vous aider à mieux comprendre. Nous supprimons le E de LE qui est la première voyelle et nous la remplaçons par l'apostrophe. On ne dit pas la abeille, mais plutôt l'abeille. L'abeille. Nous supprimons le premier A de LA et nous le remplaçons par l'apostrophe. Encore quelques exemples. On dit pas le OI, mais on dit L'OI, pour une meilleure fluidité. L'OI, nous supprimons le E de LE et nous le remplaçons par l'apostrophe. Encore quelques exemples pour mieux comprendre l'utilité des apostrophes. Comme pour le mot LABAJOUR, normalement, on dit LE, mais comme le E de LE et le A de ABBAJOUR se suivent, nous supprimons le E de LE et nous le remplaçons par l'apostrophe. On dit LABAJOUR, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Un dernier exemple, l'homme. Normalement, on dit LE, mais comme le E de LE et le O de HOM, parce que le H est muet, le H ne se prononce pas, nous supprimons le E de LE et nous le remplaçons par l'apostrophe. Parfait ! Alors, dans cette vidéo, vous allez apprendre à prononcer correctement les sons et constituer un vocabulaire grâce aux différentes illustrations, donc les photos qui accompagnent les exemples. N'hésitez surtout pas à vous munir d'un papier et d'un crayon afin de noter les différents mots que vous allez découvrir pour la première fois. Le premier son que nous allons découvrir ensemble est le son. É É s'écrit de différentes manières que nous allons découvrir ensemble. Le premier son. É الذي يكتب بطرق مختلفة سوف نكتشفها حالا نبدأ ب-A avec accent grave شèvre شèvre لèvre لèvre نعني بها الشفتان وليس الفم الفم بالفرنسية هو la بوش وهنا لèvre بالجمر avec S لأننا لدينا شفتان إذن دائما نتحدث عن الشفتان لèvre avec S سوف نمر الآن إلى E accent aigu maintenant c'est leçon E accent aigu E comme vélo vélo E comme leçon E avec E accent circonflexe أساوت E ب E accent circonflexe comme tet 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 ونعني بتت الرأس peche peche ونعني بpeche السيد E A I الصوت E وهذه المرة بكتابة A I Lé Lé Balé 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 prend S ici parce que sur la photo nous avons deux balé Balé كتبتها بالجم لأن في الصورة هناك مكنستان والجم بالفرنسية هو إضافة S آخر الكلمة E E I الصوت E وهذه المرة B-E وإ comme neige neige telge neige baleine baleine lachidomai nafsaut baleine et avec avec l'orthographe E T comme dans fouet fouet وَنَعْنِ بِفْوِي أَصَوْتَ جُوِي 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 prend S parce que nous avons plusieurs jouées sur la photo جُوِي في الجمع لأننا نرى عِدَّتْ لُعَبْ على الصورة et avec l'orthographe ER et comme كَيْي 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 نَنِبِيَا دَفْتَرُ et comme بُشِي بُشِي et enfin E avec l'orthographe EZ comme dans نِي نِي ou encore ریچوسي 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 نَنِبِهِ أَتَابَقْ أَسُوْفْلِي on dit جَابِتْ أُغْيْتْ أُغْيْتْ شُسِي أَسْكُنْ بِالْطَابَقْ أَسْوْفْلِي نُو پَسْنُ مَنْتَنًا au ص E E والآن سوف نكتشف معا الصوت E ويكتب بثلاث طرق مُخْسَلِفًا الأولى E أَتَابَ تَنْيَا أَوْوُ وَتَالِيْتَا أُوْ أَوْوْوْ صَوْفَنَ الْآخَ لَحِقَنْ Alors E comme dans cheval cheval biberon 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 E avec l'orthographe EU الصوت E الصوت E comme dans vieux vieux أَوْوْوْ écrivain O O E U et ce type d'écriture ou ce type d'orthographe est assez rare en français الآن مع الصوت E بكتابة O E U وهذه الكتابة نادرة شيئا ما بالفرنسية Donc E comme كœur كœur يعني بكœur قلب وليس حب كœur ن ن رو سوف نتشف الآن الصوت O O بأربع كتابات مختلفة O O accent circonflexe O avec AU O avec E A U O idem avec O comme dans moto moto ou encore crocodile 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 O O avec accent circonflexe comme dans diplôme diplôme ou encore hôtel hôtel O avec A U comme dans faucon 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 ou ou encore ou encore épaules épaules ou encore ou encore citabat E A A U comme dans ciseaux 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 étant un mot toujours au pluriel ciseaux Jami anwa al-halwa Nous passons maintenant au son AN AN sauf un amour il a saut AN bi kitabati al-mour salifa AN AM EN EM sauf un amta bi AN on commence par AN comme dans maman maman ou an ibi maman el oom encre encre le son AN avec l'orthographe AM comme dans champignon champignon lampe AN avec EN M comme dans serpent 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 ou encore enveloppe 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 et enfin avec EM EN AN comme empereur 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 ou bi ma manâ l'imbrantour AN comme empreinte empreinte SOF 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 AN AN LE SON AN s'écrit s'écrit en différentes manières s'écrit en différentes manières SOF N s'écrit en différentes manières EN AN comme dessin dessin rasme sapin 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 AN avec l'orthographe IM comme dans imprimante imprimante timbre 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 wa hum attawabiha al-baridia A avec l'orthographe O I N comme dans rond-point 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 يعni al-madar al-turqi wa idala hatoum la nantouq D de rond D sagin nakoul rond-point un comme coin 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 avec c-o-i-n-g le g étant muet la nantouq g un avec l'orthographe a-i-n n comme main main pan 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 pas ng d pan má pan 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 Viking Avec l'orthographe E, I, N. Comme dans ceinture, ceinture, comme dans frein. Dans la voiture, on dit tirer le frein à main. Un avec l'orthographe I, E, N comme dans chien ou encore gardien. Ici, on parle du gardien de but. Gardien de but. Si l'on gardien veut dire toute personne qui garde quelque chose. Un avec l'orthographe U, N comme dans un. Le chiffre I, ou encore dans brun. Elle a les cheveux bruns. Et enfin, un avec l'orthographe U, M comme dans parfum. Parfum. Cet orthographe U, M étant assez rare, j'ai choisi de vous illustrer que parfum. Cet orthographe U, M n'a dit pas chez un maire plus le Parancier. Parfum. 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 On. On. Le fond. On. Qui peut s'écrire de deux manières. O, N et O, M. On commence par O, N. On. Comme dans bonbon. Comme dans bonbon. Bonbon. Camillon. Camillon. Le son ON avec l'orthographe O, M comme dans concombre. Concombre. Le S étant muet et ne représente pas le S du pluriel. Huna. Harfu S, Harfu Nsakin. Wa la ya'ni aljama. Compa. Découvrons maintenant le son OU. 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 Si vous venez chez vous le N. A South. OU. Avec l'orthographe OU. Comme moulin. Moulin. Couronne. Maintenant, nous passons au son WA. WA avec trois orthographes différentes. OU. A South WA. WA. Yuktab. Bitalat. Turuq. Murtelifan. OI. W A. Tumma. U A. A la paracatilla. Poisson. 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 Le S ici et le S du pluriel. Hada S. L'il jamais. Poire. Poire. WOA avec l'orthographe WA comme hawaïenne. Poire. Poire est une personne qui habite à Hawaï. Poire. Nani biha, imraaa ou fatate, taskun fi Hawaï. Wa, kam, walabi. Walabi. Walabi est un cousin du kangourou, un peu plus petit que le kangourou. Walabi, hayawan yuchbi kati lan alkanhar, ghayra anna hu sarirul hajm. Découvrons maintenant le son O. Maintenant nous passons au son I avec ses deux orthographes I et Y. A saut I, bikita batihil murtelifa I oua Y. Nabda bihi, comme dans miroir. Miroir. Citron. Citron. O. Avec l'orthographe I grecque, nous retrouvons Pyjama. Pyjama. Wa na'ni bi pyjama rida' annaoum. Cycliste. Cycliste. Au pluriel avec S parce que nous avons deux cyclistes. Namuru en et la saut I. Oui, comme dans pluie. Pluie. Pluie, yani al-matar. Ou encore, pui. Puis, na'ni bihi, al-bi'ir. Sauf anna ta tarakul'an, il a saut K. Nous allons nous attaquer maintenant au son K comme canard. Le dé de canard étant muet, nous ne le prononçons pas. Les petits du canard s'appellent les canetons. Nous passons maintenant au K. Que, représenté par la lettre K. Que, comme dans képi. Képi. Na'ni bi képi. Al-kouba, al-azir tadiha, al-shorti. Képi. Ou encore, kiwi. Kiwi. Que, avec q-u, al-shorti. Que, q-u, comme requin. Requin. Ou encore, cirque. Cirque. Que, que, avec q-u, comme dans cinq. Cinque. Coq. Et dic. Coq. Voici enfin hっとom à saut K. Il quitte à bas C-H. Nous allons clôturer maintenant le son K avec l'orthographe C-H. comme dans Choral 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 Mais je m'amène l'achra sur un nom jamais Chalfa mourannira ici ou encore Orchestre 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 et dans Fertatoun Moussyria Nous allons passer maintenant à un son avec le même orthographe Ch précédemment vu Ch comme Chien Chien Chameau Chameau H H Le H de H étant muet nous ne le prononçons pas Lachidou maï Anna H Sakin la nantoukou bih Ouridou faqat en uchir Anna saout Ch J Ch ch J J j J J J J Qu'est-ce que nous avons vu la fin de la phrase «c » comme nous avons vu la langue «ch » C'est une phrase «c'est-ce que nous avons vu la langue «ch » Mais la langue «ch'est-ce que nous avons vu la langue «ch » Comme dans «chien » «chamou » Nous passons maintenant au son «s » avec ses différents orthographes «s » comme «savon » Le «s » de «savon » c'est le «s » du pluriel Avec l'orthographe «s » nous retrouvons «chaussures » «chaussures » au pluriel «chaussures » «rouge » «s » «s » «s » «s » «s » «s » Comme donc ? Glass Glass انتبهوا إلى النطق ولا تترددوا على إيقاف الفيديو وإعادة الكلمات التي تريدون إتقانها Glass Citruy Citruy أي القرع Citruy نحن دائما بصدد الصوت ولكن هذه المرة بكتابة جديدة وهي سي سيدي Nous allons découvrir leçon س avec un nouvel orthographe qui est le سي سيدي comme dans فساد فساد نعني بفساد وَجِهَات الْبِنَيَات pas le prononcer ك comme ce que nous avons déjà vu nous rajoutons كَنَا بِنُطْقِهَا س عندما يكونوا بعدها آ أو 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 nous allons nous allons découvrir leçon avec trois orthographes différents الآن الآن نتطرق إلى صوت ف بيتالات كتابة مُرْتَلِفَا donc ف comme فُرْمِ فُرْمِ le S ici et le S du pluriel فَمْ 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 تَعْنِي إِمْرَا L'orthographe deux F maintenant pour le son ف comme dans شِفْون شِفْون أو encore كُفُور 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 نَعْنِ بِهَا تَسْرِحَات أَشَار Le son ف avec l'orthographe PH إِذَا لَا صوت ف بيتالات جديد وَهِيَا PH comme dans فَارْمَسِي 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 أوهُلْبَكَان أَلَا لِنَشْتَلِ مِنْهُ أَدْدَوَاب ou encore فَار فَارْمَنَعْرَة أَسْعَوْتِ جُّ بِكِذَابَذِهِ مُرْتَلِفَة نَسْتَهِلْوَا بِي جُوَي جُوَي je pense que vous pouvez maintenant mieux prononcer جُوَي parce que nous l'avons nous l'avons précédemment vu ou encore ou encore nous appelons le joueur du judo judoka جُّ avec l'orthographe جُّ avec l'orthographe comme dans جُّ جُّ nous prononçons toujours nous prononçons toujours le son جُّ comme dans جِلَي 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 ou encore جِلَي 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 avec deux orthographe différents نِي et جِن الصوت ن نحصول عليه بِكِتَابَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ وَنَبْدَقُهَا بِي بَنِي 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 سَلَّ او وَكَمَا رَئِيْنَا مِنْ قَبْل نَنْتُقُ أَر نَنْتُقُهَا اِي اِدَنَاكُون بَنِي ou encore نِي نِي أَبْسُدُ بِيَا أَلَوْش Notez que le D de ni étant muet nous ne le prononçons pas لَحِدُمَي أَنَّدِي سَأَكِن لَنَنْتُقُهُ et enfin avec l'orthographe جِن nous avons نَنْتُقُهُ نَنْتُقُهُ سِغَنْتُقُهُ Voilà j'espère que vous avez eu autant de plaisir à suivre cette vidéo que moi à vous la préparer أَتَمَنَّا أَنْتَكُونُ سَمْتَعْتُمْ وَاسْتَفَدْتُمْ بِهَادَ الألوان أو بعض الألوان الأساسية وسوف تتعلمون كيف نتحدث عن الوقت وعن حالة الطقس أَنْتُقُهُ أَنْتُقُهُ Noir Noir Blanc Blanc Gris Gris Jaune Jaune Orange Orange Rouge Rouge Rose Rose Violet 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 Mauve Mauve Violet et Mauve réfèrent à la même couleur Bleu 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 Vert Vert Marron 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 Nous allons commencer par découvrir les jours de la semaine. Sauf نبدأ باكتشاف أيام الأسبوع Landy Landy هو يوم الاثنين Mardi Mardi هو يوم التلتاء مَرْكُرْدِ مَرْكُرْدِ يَوْمُونَ يَوْمُ الْعَرْبِعَ يَوْمُ السَّبْتِ يَوْمُ السَّبْتِ يَوْمُونَ يَوْمُ السَّبْتِ يَوْمُونَ 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 Nous allons découvrir les mois de l'année et nous commençons par janvier, 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 février, février. februier, februar, mars, mars, méris, avril, 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 abril. mes mes maillot juin juin juillet 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 au juillet août août ruchte au arostos septembre 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 octobre 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 novembre 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 november décembre 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 et danoïde janvier février mars avril mai mais je dis bien mais et non pas meille mais juin juillet août septembre octobre novembre 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 décembre maintenant nous allons découvrir les saisons de l'année le printemps le printemps le printemps les arbres sont fleuris le printemps c'est en mars avril avril et mai août il y a qu'on nous fasse le saïf في يونيو يوليوز واروشت après l'été il y a l'automne très rيف l'automne et pas l'automne le m est muet l'automne en automne les feuilles des arbres tombent et l'automne c'est en septembre octobre et novembre فسلو خاليف في شهر ستمبر octobre ونوامر après l'automne vient l'hiver فسلو شيتاء l'hiver l'hiver en hiver il fait très froid et il neige par moments l'hiver c'est en décembre janvier et février فسلو شيتاء في أكو نو في شهر ديسمبر يناير وفي براير والآن سوفنامور إلى كتشاف بعد الجمل التي تمكننا من التحدد عن حالة التقس الآن nous allons découvrir il fait beau il fait beau ou encore le temps le temps est ensoleillé le temps est ensoleillé remarquez que je fais la liaison est ensoleillé c'est le beau temps il fait chaud il fait chaud ou encore il fait très chaud c'est la canicule canicule quel temps quel temps fait-il aujourd'hui ? il y a un arc-en-ciel il y a un arc-en-ciel arc-en-ciel on peut dire on peut dire après la pluie le beau temps بعد المطر يأتي تقس الجميل لأننا قوساكوزح يأتي دائما بعد المطر parce que l'arc-en-ciel vient toujours après la pluie donc on dit après la pluie le beau temps quel temps fait-il aujourd'hui ? partiellement nuageux partiellement nuageux ça veut dire qu'il y a des nuages par endroits on peut dire on peut dire le ciel est assez couvert le ciel est assez couvert le ciel est assez couvert ou encore le ciel est partiellement nuageux le ciel est partiellement nuageux le soleil joue à cache-cache le soleil à chams le soleil joue à cache-cache le soleil est timide aujourd'hui le soleil est timide aujourd'hui le soleil est timide aujourd'hui quel temps fait-il ? quel temps fait-il ? nuageux ra'im nuageux on dit le ciel est couvert le ciel le ciel est couvert il ne fait pas très beau Il ne fait pas très beau Il fait sombre Il fait sombre Parce qu'il n'y a pas de soleil Il n'y a que des nuages Il fait sombre Il fait froid Il fait froid Quel temps fait-il aujourd'hui ? Pluie On dit C'est une expression imagée Toujours dans le sens figuré On dit Il pleut à ne pas mettre un chat dehors Une expression On dit aussi Il pleut à verse dehors Il pleut à verse dehors Quel temps fait-il ? Le vent Rire Le vent On dit Il y a beaucoup de vent Ou Il y a trop de vent Il y a beaucoup de vent Il y a trop de vent Il vente Il vente Ça siffle trop fort dehors Ça siffle trop fort dehors Ça siffle trop fort dehors Quel temps fait-il aujourd'hui ? Maïa halatou taqsi liawm ? Neigeux S'ukhout ou t'elj Neigeux Ou il neige On dit Il fait extrêmement froid Il fait extrêmement froid Ça veut dire Il fait trop froid On dit encore Attention Attention au verglas dehors Parce que le verglas est glissant Attention au verglas dehors On dit encore Allons faire un joli bonhomme de neige Allons faire un joli bonhomme de neige Allons faire un joli bonhomme de neige Quel temps fait-il ? Maïa halatou taqsi liawm ? Tonnerre Arrad Tonnerre Il fait moche Il fait moche Il fait moche Il y a une tempête dehors Il y a une tempête dehors Tempête Le ciel gronde Le ciel gronde Le ciel est en colère Le ciel est en colère Quel temps fait-il aujourd'hui ? Maïa halatou taqsi Maïa halatou taqsi Maïa halatou taqsi Maïa halatou taqsi Oouragan Il y a une tempête dehors Il y a une tempête dehors Tempête Ou ouragan On dit aussi Le vent souffle très fort Le vent souffle très fort Trop fort même On peut dire aussi Le ciel est en colère Le ciel est en colère Le ciel est en colère Que Dieu nous préserve des ouragans Allahumma hafadna minal a'asir Dans cette vidéo Nous allons nous concentrer sur le genre féminin et le genre masculin Uniquement Alors en règle générale Il faut savoir que dans la langue française Pour former le féminin Il nous suffit de rajouter la lettre E A la fin du nom masculin A la l'umaut La lettre E A la fin du nom masculin Et à la fin du nom Il y a une tempête A la fin du nom masculin Alors la fin du nom masculin La lettre E Il y a une tempête C'est suite Un moment masculin Un sour ou masculin Une sourde au féminin Donc nous avons rajouté un E Un candidat Une candidate Un savant Une savante Un assistant Une assistante Un avocat Une avocate Un élu Une élue Nous avons remarqué que le E est en muet Nous l'écrivons quand même pour différencier le masculin du féminin حتى وإن كان حرف l'E صامتا فإننا نضيفه على المذكر لكي ننفرق بين المذكر والمؤنت نقول Un élu Un élu بي إدعفة أخير كلمة أخير كلمة إلو لنحصر على المؤنت إليكم تتكير بالقايدة On ajoute un E au nom masculin pour obtenir un féminin Maintenant nous allons découvrir ensemble comment former le féminin d'un masculin qui se termine par EUR Alors, un masculin qui se termine par EUR a un féminin qui se termine par EUSE E-U-S-E Par exemple Un voleur Une voleuse Le EUR est devenu EUSE Un chasseur Une chasseuse Un danseur Une danseuse Un chauffeur Une chauffeuse Un chercheur Une chercheuse Donc un petit rappel de la règle Le EUR du masculin se transforme en EUSE pour obtenir le féminin Maintenant nous allons découvrir les exceptions de cette règle كما تعلمون لكل قاعدة استثناء في اللغة الفرنسية هناك استثناءات عديدة لكل القواعد التي سوف نراها والتي سوف نتشرفها حالا إِدَنَا أَلَا بَلَا كَسِلَا نَكْشَجَفِي إِسْتِنَا أَذْ Antérieur Antérieur Là, ça nous rappelle la règle numéro 1 où nous avons rajouté un E à la fin de antérieur pour avoir un féminin antérieur Ça se prononce de la même manière mais ça s'écrit avec un E supplémentaire Antérieur Antérieur A'dafنا فقط E على Antérieur لكي نكون مؤنتها Extérieur Extérieur هذا يذكرنا بالقاعدة règle 1 حيث نضيف E على المذكر لكي نحصل على المؤنت Supérieur 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 Inférieur Inférieur Ça se prononce de la même manière et ça s'écrit avec un E de plus Majeur 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 Mineur Mineur Meilleur 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 La règle dit qu'un masculin qui se termine par terre a un féminin soit hantrice ou hanteuse Vous allez bien évidemment y voir plus clair avec les exemples On dit basquetteur un basquetteur une basquetteuse un batteur une batteuse un chanteur une chanteuse Là vous avez remarqué qu'avec le féminin le terre devient teuse Maintenant nous allons passer au féminin avec tris Maintenant on dit un agriculteur une agricultrice un amateur une amatrice un acteur une actrice Et plus vous allez travailler ces mots plus vous allez vous y habituer et vous allez les apprendre On rappelle la règle numéro 3 On remplace teur ou artrice ou teuse Ça dépend des mots Et d'un Noir ou est teur mais tris ou teuse Maintenant nous allons passer au féminin des noms qui se terminent par YEN La règle dit qu'un masculin qui se termine par YEN a un féminin qui se forme en YEN Un gardien Un électricien Une électricienne Un technicien Une technicienne Un comédien Une comédienne Un chirurgien Une chirurgienne Un magicien Un petit rappel Un petit rappel de la règle La règle veut On n'a qu'à Un petit rappel de la règle Voici quelques exemples pour y voir beaucoup plus clair Un boucher Une bouchère Un berger Une bergère Berger Un fromager Une fromagère Un écolier Une écolière Un ambulancier Une ambulancière Un financier Une financière Un petit rappel de la règle Remplacer YÉ Par YÉR Maintenant nous allons découvrir le féminin des mots se terminant par ON O N Voici la règle Un masculin se terminant par ON a un féminin en ON Al-moudaqqar Al-a-diyentehi B-O-N La rhumu ANNET B-ON Pardon M-tila Kal-a-da Voici quelques exemples Un baron Une baronne Un lion Une lionne Un champion Une championne Un espion Une espionne La règle numéro 6 Remplacer Remplacer ON De zel De zel Al-e-de zel Al-e-de zel Al-e-de zel Un kriminelle Une kriminelle سوف تلاحظون أنه نفس النطق ولكن تكتب بشكل مختلف حيث EL تتحول إلى ELLE ولكنهم نفس النطق un colonel une colonel un industriel un intellectuel un officiel une officielle un professionnel une professionnelle vous voyez qu'il s'agit de la même prononciation n'hésitez pas à faire pause et à reprononcer les mots que vous souhaitez mieux maîtriser Passons maintenant au féminin des mots qui se terminent par X la règle stipule qu'un masculin se terminant par X a un féminin en SE ça veut dire que le X se transforme en SE Voici quelques exemples un époux une épouse un jaloux une jalouse Voici maintenant quelques exceptions à cette règle il s'agit de la même prononciation FAU devient FAUS ROU devient ROUS Il ne va toucher chez en ma al-qaïda il y a un X de FAU se transforme il y a S tout manodif SE FAU FAUS ROU ROUS avec un double S S S E Vieux devient VIEI Vieux devient VIEI DOU devient DUS DOU DUS كما l'achatton X آخira kelima يكون X سامit لا ننطق به بل يتحول عندما نمر إلى المؤنت الْقَيْدَهِيَا remplacer X par SE إِلَّا فِلْإِسْتْنَأَتْ الَّذِرَا أَيْنَعْمَانِ Passons maintenant au masculin qui se termine par ET La règle veut qu'un masculin qui se termine par ET a un féminin en ETTE القاعدة تقول أن المُدَكَّر الذي ينتهي ب ET له مؤنت ينتهي ب ET T T E كم دون كَدَيْ كَدَتْ كَدَتْ سُجِيْ سُجَتْ مُنَكَبَرْتْ إِسْتْنَأَتْ سَنْيَسْتْ سَنْيَسْتْ الْأَنِ COMPLET COMPLET avec un seul T et un E avec accent grave Incomplet Incomplete Discret Discrète Indiscret Indiscrète Concrète Concrète Secrète Secrète Inquiet Inquiète Désuée Désuète Al-Qaïdahiya Luhawil E-T Il a E de T E Passons maintenant au masculin qui se termine par F Un masculin se terminant par F a un féminin en V Quelques exemples bien sûr Neuf 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 Ce n'est pas le chiffre neuf mais neuf veut dire quelque chose de nouveau Un veuf Une veuve Un créatif Une créative Un sportif Une sportive Un associatif Une associative Une associative Vif La règle La règle veut que nous remplacions F par Ve Nous haouil F et la veu Nous allons nous attaquer maintenant au féminin des noms Passons maintenant au féminin des mots se terminant par O-T Un petit rappel de la règle Un masculin qui se termine par O-T à un féminin qui se termine par O-T-E O-T Sofa n'amor l'an ila mu'annette al-kèlimat al-la-ti tantahi bi O-T Nous d'akiru l'aïda Al-munakkar al-la-di yantahi bi O-T Lahu mu'annette yantahi bi O-T O-T E Voici quelques exemples Un idiot Une idiote Un camelot Une camelote Découvrons maintenant les exceptions qui sont venus à l'éthi ne haït So A un féminin en SOT Deux T E Vieillot Vieillot De T E Il existe bien évidemment d'autres mots dans les exceptions mais elles sont mais ces mots-là sont très très rares à l'utilisation comme Boulot Boulot ou Palot Palot que je ne vous ai pas mis parce que vu leur rareté Un petit rappel de la règle numéro 12 Remplacer O-T par O-T E Passons maintenant au féminin irrégulier Nous allons découvrir des mots dont la forme change complètement quand ils sont au masculin et quand on les fait passer au féminin Un exemple homme au masculin le féminin de monsieur et madame monsieur madame mâle femelle mâle femelle père ou papa son féminin et mère ou maman le féminin de frère et soeur frère soeur garçon fille garçon fille fils fille fils fille oncle tante neveu nièce grand-père grand-mère grand-père grand-mère copain copine copain copine roi reine roi reine empereur impératrice empereur impératrice duc duc duchesse duc duc duchesse duc serviteur servante serviteur servante héros 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 héroïne batal batala coq 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 poule coq poule anne 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 singe guenon singe guenon guenon singe mûlé mûle mûlé barl mûle barlin cheval jument cheval jument mouton brebis montant brebis bœuf vache bœuf vache attention, nous allons voir maintenant certains noms qui changent complètement de signification quand ils sont au masculin ou au féminin l'intibar s'ouvrir maintenant بعض الكلمات التي يتغير معناها تماما إذا كانت mudakkara ou muannata par exemple la tour la tour Eiffel le tour du monde la tour muannata ta'ni burj le tour le tour le manche d'une raquette la manche de ma veste le manche mudakam yani kabdat al-midra la manche muannat ta'ni koum le manche la manche koum le poste de télévision la poste de la ville le poste filmu daka ta'ni mahat au jihaz la poste au féminin filmu annat ta'ni maktab l'barid le mémoire de master la mémoire le mémoire filmu daka ta'ni au drouha la mémoire filmu annat ta'ni ad-dakira le mode d'emploi la mode le mode filmu daka ta'ni déline la mode filmu annat ta'ni al-munda l'objectif de cette vidéo est de pouvoir constituer le pluriel à partir du singulier saufa na ta'arraf à la kifiyat ta'kuin al-jama intiraqan minal mufrad en règle générale pour former le pluriel d'un nom ou d'un mot il suffit de rajouter un S à la fin du singulier عمouman لتشكيل الجامع يكفينا إضافة حرف S آخر المufrad إذن هذه القاعدة العامة إليكم بعد الأمتلا Voici des exemples un chien des chiens S bien évidemment reste muet on ne l'entend pas إذن حرف S الذي أضفناه للجامع فهو حرف صامت D chiens c'est l'article D qui nous fait comprendre que le mot est tout singulier إذن إنه D الذي يمكننا معرفة إذا كان الإسم مفرد أو جامع une maison D maison D maison L'S est muet حرف l'S إذن كما قلنا سابقا يكون صامت un lit des lits un lit des lits une fleur allez deviner des fleurs très bien des fleurs un poisson donc parfait des poissons une tasse إذن des tasses parfait une tasse des tasses maintenant nous allons passer à une autre règle qui stipule que la plupart des noms ou des mots se terminons par al pren au 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 pluriel إذن s'offre à une seconde qui dit qu'il y a tout il y a j'ai 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 m'arrivée qu'il y a il y a Un journal, alors qu'est-ce qu'on dit ? Parfait, des journaux. Donc vous voyez que AL à la fin s'est transformé en AUX et en prononce O. Journal, journaux. Toujours la même règle, AL se transforme en AUX. Végétal, ce sont tous les fruits et légumes, les plantes, les arbres, tout ce qui pousse, tout ce qui sort de terre, c'est des végétaux. Donc, végétal, végétaux. Végétal, wa jamih al khudrawat, al fawakih al nabats, kullu ma yanbut min al ard, wa kullu ma t'otin al ard, nous samih un végétal des végétaux. Et maintenant, nous allons passer aux exceptions de cette règle. L'exception veut que pour quelques mots ou quelques noms, se terminant par AL, qu'on rajoute simplement un S à la fin pour former le pluriel au lieu de AUX que nous venons de voir. Voici quelques exemples. On rajoute seulement S à la fin du carnaval pour former le pluriel. Donc, nous avons juste un S à la fin du carnaval pour former le pluriel au lieu de la fin du carnaval. Donc, le carnaval est un déjeuner à la fin du carnaval pour former le pluriel au lieu de la fin du carnaval. Le carnaval est une fête dans laquelle on se déguise pour chanter et danser. Et le carnaval le plus célèbre, c'est le carnaval de Rio au Brésil. Prenons un autre exemple. Un chacal. Des chacals. On a juste ajouté un S à la fin de chacal pour avoir son pluriel. Chacal, c'est un animal sauvage. Un autre exemple. Un festival. Des festivals. On ne dit jamais des festivals. Combien même on soit tenté par le faire. Mais il suffit juste de rajouter un S à la fin de festival pour avoir son pluriel. Un festival. Des festivals. Un autre exemple. Un récital. Des récitals. On a juste ajouté un S à la fin de récital pour avoir son pluriel. Qu'on m'a faqa't bi-adhafats S à la récital. Liké nahsul. Aala jameih. Wa na'ni bi-récital. Et le récital veut dire une composition musicale ou un cancer musical donné par une seule personne. Que ça soit en chant ou en jouant à un instrument de musique. Un régal. Des régals. On dit, par exemple, ce plat est un régal. Ça veut dire ce plat est très délicieux. Maintenant, nous allons découvrir une nouvelle règle qui dit que les noms ou les mots qui se terminent par AIL prennent S au pluriel. Nous sommes maintenant à une récitalité qui dit qu'il est un récital qui dit qu'il est un récital qui dit qu'il est un récital qui dit qu'il est un récital. Un portail, des portails, un éventail, des éventails. On a juste ajouté S à la fin d'éventail pour avoir son pluriel. Un éventail, des éventails. N'hésitez pas à réécouter la prononciation des noms afin de mieux les maîtriser. Un éventail, des éventails. Un gouvernail, le pluriel, des gouvernails. Bien évidemment, le gouvernail, on le trouve dans le bateau. Le gouvernail, c'est un récital qui dit qu'il est un récital qui dit qu'il est un récital. Un gouvernail, des gouvernails. Très bien. Encore un autre exemple. Une raille, des rails. Passons maintenant aux exceptions de cette règle. L'exception veut que les noms ou les mots se terminant toujours par I prennent cette fois-ci A, U, X au pluriel et non pas S comme nous venons de voir. S'est-à-dire qu'on va nous parler de la récitation des noms. On va maintenant parler de la récitation des noms. On va parler de la récitation des noms. Voici quelques exemples, des exceptions. Un bail. Un bail, c'est un contrat de bail, c'est un contrat de location. Aqd kira. Des bouts. Des bouts. Nous avons changé A, I, L en A, U, X. Un bail. Des bouts. Passons maintenant à un autre exemple. Un émaille. L'émail, c'est la partie blanche qui recouvre la dent. L'émail est le tabaq al-bayda alati tuhaid bil-asnan. Wa naquool bil-muf bil-jam'a. Des émaux. Hawwalna A, I, L il a A, U, X. Des émaux. An t'oukouha ma'arrabt, S, U, E, A, U, Xan, U, E. La akoul des émaux. Bal akoul des émaux. Un émaille. Des émaux. Un autre exemple. Un vitrail. Des vitraux. Un vitrail. Des vitraux. Un travail. Des travaux. Hawwalna A, I, L il a A, U, X. Hasab al-qaïda. Un travail. Des travaux. Un soupirail. Des soupiraux. Des soupiraux. Le soupirail. Le soupirail est la petite fenêtre qui nous sert à aérer et à éclairer un sous-sol. Le soupirail. Un soupirail. Des soupiraux. Un corail. Des coraux. Un corail. Des coraux. Nous allons passer à une autre règle qui dit que les noms et les mots se terminant par A, U ou par E, A, U prennent un X au pluriel. Quaïda jadida. Taquul anna l'asma' alati tantahi bi-A, U ou E, A, U saufa naraha lahiqa. Taquud X fi sérati ljama'a. Matalan. Un tuyau. Un tuyau. Des tuyaux. Des tuyaux. Nous avons juste ajouté un X à la fin de tuyau. Laqad adafna faqad X. Akhir kalimat tuyau. Les nahsul hala jameiha. Un autre exemple. Un agneau. Waoua sarir l'kabsh. Un agneau. Des agneaux. Des agneaux. Toujours avec la liaison. Je ne dis pas des agneaux. Je dis des agneaux. Et nous avons ajouté un X à la fin de agneaux pour avoir son pluriel. Aqool des agneaux. Wa la aqool des agneaux. Daiman maha al-i'tisal. Waadafna faqad X. Akhir kalimat agneaux. Li nahsul hala jameiha. Un chamou. Des chamou. Adafna faqad X. Akhir kalimat chamou. Ali tienta hii bi E-A-U. Li kei nahsul hala jameiha. Un chamou. Des chamou. Nous allons découvrir maintenant les exceptions à cette règle qui veut que les noms, certains noms et certains mots qui se terminent par A-U prennent S au pluriel. Sauf que nous allons parler de la règle. en ajoutant uniquement un S à la fin de l'ondeau. Et c'est la seule exception à cette règle. Hada l'istitna al-wahid. Découvrons maintenant une nouvelle règle qui dit que les noms et les mots se terminant par E, donc E-U, prennent E-U-X au pluriel. Sofana ta'arrafu l'an ala qa'idatin jadida. Taquul anna l'asma alati tantahi bi E, idan E-U, ta'chud E-U-X fi sirati l'jam'ha. Il est comme bad l'amtila. Voici quelques exemples. Un neveu. On a déjà dit que neveu, c'est le fils du frère ou de la sœur. Des neveux. Des neveux. On a juste ajouté un X à la fin de neveu pour avoir son pluriel. Atafna fahat X. Akhir neveu l'inahsul ala jamais. Nous avons juste ajouté X à la fin de cheveu pour avoir son pluriel. Passons maintenant aux exceptions de cette règle. Les exceptions veulent que certains noms ou certains mots se terminant par E, Prennent cette fois-ci S au pluriel. Idan l'istitna'at, l'istitna'at s'halihil qaida ta'kool anna bad l'asma allati tantahi bi E, E-U, qad ta'chud S fi sirati l'jam'ha. Matalan, un pneu. Des pneus. Nous avons juste ajouté un S à la fin de pneu. Adafna faqat S à khira pneu. Il n'ahsul ala jamais. Un pneu. Des pneus. Un autre exemple. Bleu. La couleur bleu. Des bleus. Par exemple, des pantalons bleus. On met S à la fin de bleu. Adafna faqat S. Akhir kalimati bleu. Bleu huwa laun l'azraq. Likai nahsul. Ala jamaih. Passons maintenant à une autre règle qui dit que les noms se terminant par OU prennent S quand ils sont au pluriel. قاعدة جديدة تقول أن الأسماء التي تنتهي ب OU ou U t'achud X في صغة الجامع. K مثلا un doudou. Un doudou. D doudou. Doudou هو lauva قadde yessè à nisbihá attifl sarrir quadde yakoun à la shakil dub ou ou şey آخر. Leyssa leyssa bishrat an yakoun dub. Un doudou c'est un joué qui ne quitte pas l'enfant. C'est un joué dont l'enfant est habitué. Ça peut être une peluche un ours en peluche un chien en peluche ou autre chose. Un autre exemple. Un trou choufra un trou des trous On a juste ajouté S à la fin de trou pour avoir le pluriel. Des trous أدفنا فقط S آخر kalimat trou Un autre exemple. Un clou Un clou Des clous Des clous Un verrou Des verrous Un verrou Des verrous Nous avons juste ajouté S à la fin de verrou pour avoir son pluriel. Découvrons maintenant les exceptions de cette règle et ces exceptions-là sont au nombre de sept. Il faut bien évidemment les connaître parce qu'elles ne sont que sept. Donc, il existe des noms qui se terminent par ou mais qui prennent X au pluriel. الآن سوف نتعرف على sept استثناءات لهذه القائد علينا فقط à n'en on 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 cette règle qui t'entendent d'aim d'au mais cette règle va prendre X dans la règle elles sont sept. La première exception un bijou des bijoux bien évidemment X étant muet là n'entouk harf X taban un bijou des bijoux la deuxième exception un caillou des cailloux adafna faqat X un chou des choux la quatrième exception est genou un genou rogba des genoux avec X hibou des hibou avec X à la fin la sixième exception un joujou un joujou c'est un petit jouet ça peut être de toutes sortes donc joujou il y a le bâtonnement un joujou des joujous avec X et enfin un pou des pou les pou avec x à la fin pour la dernière partie de cette leçon nous allons découvrir les pluriels irréguliers ça veut dire les pluriels qui changent complètement de forme quand ils passent du singulier au pluriel سوف نتعرف الآن على جموع استثنائية حيث ستغير الكلمة تماما من المفرد إلى الجمع un oeil on dit un oeil des yeux avec la liaison des yeux un oeil des yeux un ciel sa main des yeux sa main ouais un ciel des cieux le mot change complètement de forme quand il passe du singulier au pluriel un autre exemple un monsieur un monsieur faites attention à l'orthographe de monsieur des messieurs des messieurs des messieurs un monsieur des messieurs l'âchido l'âchido des messieurs faites attention à l'orthographe s'il vous plaît retenez-le une madame l'orthographe l'orthographe change c'est terminé j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez jamais à me laisser vos questions en commentaire partagez cette vidéo avec vos amis activez les notifications pour recevoir toutes nos nouveautés et n'oubliez pas abonnez-vous 1 3 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 Sous-titrage ST' 501